Tony Ramoen, le médaillé olympique d'Isola 2000 de Vancouver, a annoncé sa fin de carrière en fin de saison, donc 2015-2016. Et donc à cette occasion, nous allons revoir son retour triomphal à Isola 2000 en 2010. C'était un dimanche soir du mois de mars 2010 et malgré cela, plus de 500 personnes l'attendaient à Isola 2000 pour fêter sa médaille. Même les dameuses sont à la parade. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Normalement, l'hélicoptère n'atterrit pas là, évidemment. Mais là, pour le spectacle et pour le triomphe, on a fait une DZ spéciale. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Merci ! Merci pour tout ça ! Allez, tu l'enfiles ! C'est gentil ! Je le mets maintenant, là ? Eh oui ! Vas-y, redonne-lui, s'il te plaît ! De l'autre côté, voilà ! Oh, Tony, on est dans le jeu ! Ouais, super ! Oh, Jack ! Tony, merci ! Oh, Tony ! T'es un poif ! Il y a une médaille par-dessus ! Il faut que l'hélicoptère démarre, là ! Ça arrive, hein ? Je suis un peu handicapé ! Fais-moi la toucher un peu, en premier ! Super ! Voilà ce qu'il nous ramène, hein ! Même Benny Reich, il n'en a pas ramené, hein ! Et lui, il nous la ramène, ici ! Allez, mets là ! Merci, monsieur le maire ! Vas-y, fais toucher ! Vas-y, fais toucher, là, hein, gamin ! Oh, Alain ! Oh, Alain ! On en voit aussi ! Ouais, merci, t'as bienvenue ! Tony 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 ! Bravo, Tony ! Bravo, Tony ! Bravo ! T'es touché ! Bon, bah, je sais pas quoi dire, hein ! Merci pour tout ça ! Pour ça, aussi ! Bravo à toi, surtout, hein ! Merci ! T'es touché ! T'es touché ! T'es touché ! Oh, là ! Oh, là ! T'es touché ! Ah non, mais je vais pas te casser là-dedans, hein ! J'vais faire un bisou, s'il vous plaît ! T'es touché ! Ouais ! Vas-y, refais, refais ! Ah, oui ! Ah, ah, ahah ! T'es touché 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 ! Ah, c'est un monstre ! T'es touché ! T'es touché ! T'es touché ! T'es touché ! Ça va pas être simple ! Parce qu'il y a encore du monde ! Moi je suis délico ! Là, là ! Il y a des affaires, je sais pas où elles sont ! Ta famille, attends ! Elle a ta mère où un peu ! Ma grand-mère ! Salut ! Ah, mais tu parles ! C'est où ? C'est la meilleure des grand-mères ! Elle mériterait la médaille plus que moi ! C'est ta mère, elle est où ? Eh ben je peux pas, je peux lui demander ! Eh ben écoutez, c'est souri ! Il y a la conseillère régionale, et la conseillère générale qui voudrait être délicité ! Ah, Julie Clarisse ! Ouais ! Elle est super à l'aise ! Elle est super à l'aise ! Elle est super à l'aise ! Elle est la bise ! Elle est la bise ! Ah sur un casque de skieur, ça fait plaisir ! Il y a oubrouille ! Il y a oubrouille ! Il y a oubrouille ! Ah ! Il y a oubrouille ! Il y a oubrouille ! Voilà, il y a oubrouille ! Je vais passer au bout ! J'ai pas de filo par contre, c'est ça ? C'est un peu dur, mais ça n'a pas marché tout de suite. C'est belle ! Est-ce que tu veux acheter la mort ? Est-ce qu'il y a un fait des vents ? On va se décaler vers là-bas non ? Le pauvre pilote il va bien vouloir décoller un jour ! Il y a un gant par terre, c'est pas qu'il faut ! Qui c'est qui a perdu sa mouffe ? Il y a un gant là ! Bon bah il sera à l'opi ! C'est toi qui m'amène avec Tony ! Ouais Tony ! Tony ! Merci ! Quel beau bonnet ! On peut les coucher avec le sien maintenant ! La médaille ! Ah non je vais plus pouvoir sortir sans ma médaille ! Je ne suis pas serré ! Ok ! C'est un petit coup ! Bravo 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 ! Là où ça fait ? Là ça fait terrible ! C'est Après un coup ? Oui ! Là on a fait pareil ! C'est là en gros ! Il est où ? C'est la Lido ! On est là. C'est la Lido ! Ouh ! On avance un peu ! Allez ! On est enceintés ! Ah ! Aaaaah ! Toi devant Antoine, toi devant Antoine, une minute, deux minutes. Allez, attention les enfants ! C'est une rockstar qui est valable, c'est le péliteur. On va y arriver ! On est en plus tard, on est en plus tard ! Il est fou ! Vous voyez ma team, tu vas là-bas ! J'ai vu ton t-shirt là ! Tenis derrière ! Allez ! On s'en va ! Bien sûr, c'est de s'engoumbrasse ! Alors, grand-père et grand-mère ! C'est très heureux, très heureux et puis merci à la station, c'est vraiment super, merci à la station, merci. C'est normal que la station soit fière de leur champion quand même, non ? On vous a vu à la télé à Vancouver, vous avez remarqué les bocaux que nous avions, brodés, et tout le monde nous a arrêtés pour nous demander ce qu'était Isola 2000 et où c'était. Bon, vous leur avez dit, voilà, balcon de neige sur la Côte d'Azur, tout. Allez, le papa, c'est ton père ! C'est moi, ton père ! On va voir un autographe s'il vous plaît, un autographe ! Ah ouais, génial ! Je vais vous rapprocher ! Tony, Tony ! Tony ! Tony ! Ton et un, c'est vraiment... Il y a vraiment le mix où je nous en ai piqué. Tony ! Tony, s'il te plaît ! Allez, ça progresse, ça progresse ! On y arrive ! Tony 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 ! Je te le tiens, là. Juste là, je te veux. Je suis pas sympa. Merci. La médaille, Tony ! Montre la médaille, s'il vous plaît ! La médaille, s'il vous plaît ! La médaille ! Montre la médaille ! Ouais ! Ouais ! Mais c'est ton tour, mon gars ! Côté la médaille, s'il vous plaît ! Côté la médaille ! Côté la médaille, s'il vous plaît 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 ! Tony ! Tony ! Vas-y, t'as le micro ! C'est la première fois que je porte du sud, des portes du sud, des portes du sud ! Bah ouais, je crois bien que dans l'histoire, c'est... En tout cas, Isola 2000, c'est la première fois, ça c'est sûr ! Et bah, je sais pas trop dire, je suis content pour eux ! C'est tout, je suis vraiment content d'être sudi, de toute façon, je suis content de représenter le 06 au maximum, et on a montré que même si on a pas, soi-disant, des stations comme en Savoie, et bah, on peut au final faire la même chose, donc c'est que nos stations sont pas si mal. Ça va de mieux, tu te prennes bien ! Ouais ! Reculez-vous ! Allez, on t'a même ! Allez, votre Tony ! Allez, je vais vous demander encore une fois, s'il vous plaît, de bien vouloir reculer au moins 2-3 mètres ! Au moins 2-3 mètres, s'il vous plaît ! Les enfants, s'il vous plaît, reculez 2-3 mètres ! Ah, j'ai le privilège d'avoir Tony près de moi ! Tony, je te fais la bise ! Ouais ! Ouais ! Je l'ai touché ! Ah, bah, je sais pas trop quoi dire, là ! Ouh, y a du monde ! Je tenais vraiment à remercier tout ça, l'arrivée en hélicoptère, tous ces gens qui m'attendent, tout ce que la station a fait, tout ce que vous avez fait, et merci, ça me fait vraiment halluciner ! Merci beaucoup ! Anthony ! Anthony, t'es trop fort ! C'est toi qui nous fait halluciner ! Tu peux dire ce que tu veux ! Tu peux dire ce que tu veux ! Je voulais également remercier, il y a quelques commerçants qui m'ont suivi depuis le début, et qui m'ont aidé financièrement pour faire tout ce que j'ai pu faire, mes parents aussi bien sûr ! Mais je tenais vraiment à les remercier, parce que sans eux, je serais peut-être pas là aujourd'hui, et j'aurais peut-être pas cette médaille, donc merci à eux ! Ils se reconnaîtront ! Un peu plus tard, c'est la conférence de presse à la Buissonnière ! Et puis ensuite, vous pouvez poser vos questions ! Merci 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 ! Tony, donc voilà, moi je t'ai connu tout petit, et là tu reviens en hélico avec une médaille ! Alors quel effet ça fait ? Je dois dire que c'est plutôt hallucinant, comme sensation de rentrer chez soi comme tous les week-ends, mais cette fois-ci avec un hélicoptère, et avec plein, 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 plein de gens qui t'attendent sur le front de neige, non, c'est vraiment, vraiment particulier, mais c'est vraiment, ça me touche beaucoup, et je suis vraiment content ! Alors qu'est-ce qui a été le plus dur ? Le border cross, tous les runs, ou la progression sur le front de neige avec tous tes admirateurs ? Alors je pense que c'était différent, maintenant j'ai pris autant de plaisir dans les deux, je pense ! Autant avoir tous les gens ici qui étaient contents pour moi, et autant aller vite dans ce border, à me faire plaisir et à bien rider ! Bon, nous on était dans la salle polyvalente, on a vibré pour toi, ça a été à chaque run, on t'a vu avec des gens qui tombaient devant toi, ou alors tu les as évité de justesse, ça a été un truc de fou quoi ! Comment t'as vécu ça ? Non ben, quand on est à l'intérieur de la course, on ne s'en rend pas vraiment compte en fait, c'est plutôt instinctif d'éviter tout le monde, et d'arriver à se faufiler, mais c'est vrai que quand j'ai revu les images le soir, le soir même ils repassaient les images au Canada, et là je me suis dit, ouh, il y a 2-3 fois où j'ai vraiment eu chaud ! Oui parce qu'à un moment il y a eu une manche, où tu en as deux qui te prennent en sandwich pratiquement, et toi tu passes au milieu, on se demande comment quoi ! Ouais ben ça par contre je m'en étais vraiment rendu compte sur la course, et ce moment là, je les ai eu en fait, les deux ils se sont percutés, et ben quand ils se percutent, on sait à un moment ou un autre qu'ils vont s'écarter, et je me suis dit, plutôt que d'aller sur l'extérieur, perdre du temps et peut-être t'en prendre un, t'en t'es au milieu et sois solide, et puis c'est passé, donc tant mieux ! Ouais, bon t'as été, voilà, d'une lucidité exemplaire, et voilà, la niaque, enfin la fraîcheur, ça a été nickel quoi ! Ouais ben je pense que c'était une bonne journée pour moi en effet, où je me suis vraiment fait plaisir, où j'ai su bien rider, où j'ai su bien éviter tous ceux qui tombaient, rester sur mes pieds, et non ben je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire, maintenant c'est une médaille de bronze, c'est pas une médaille d'or, alors il y a du travail encore ! Bon alors tes objectifs c'est quoi ? C'est la médaille d'or la prochaine fois ? Ouais ben il y a un paquet d'objectifs avant, mais c'est sûr que la médaille d'or à Sochi ce serait génial, ce serait l'aboutissement, maintenant il reste la fin de la coupe du monde, où j'aimerais bien refaire un podium dans un niveau de coupe du monde, donc j'ai encore deux courses pour y arriver, il y a les championnats du monde l'an prochain, non dans deux ans, et donc ben on va travailler là-dessus pour arriver à être au top du top ! Bon alors maintenant comment tu vas faire pour passer dans la galerie à Isola 2000 ? Je pense que la cagoule est une bonne option ! Faut pas aller à la banque avec quoi ! Ouais voilà non sérieusement ! Je te remercie beaucoup et bravo de la part de tout le monde ici ! Merci Isola ! Alors ici j'ai des parents heureux, Serge et Christine, alors quelle impression ça fait d'avoir un fils qui revient médaillé olympique ? C'est un grand moment, c'est une exthèse, et puis c'est surtout le plaisir qu'ils réussissent, pourquoi ils compétissent depuis des années quoi ! Alors nous on était là à Isola, on voyait, on parlait beaucoup des trois autres snowboarders, et puis c'était un peu la cinquième roue de la charrette, et on était un peu frustrés, et puis quand même on a vu que c'était pas la même limonade au bout d'un moment, qu'est-ce que vous en pensiez vous ? Quelque part c'était très bien, on a évité de lui mettre la pression, on a évité de lui faire penser à autre chose qu'à sa course, ça lui a permis de rester dans sa petite bulle, ça lui a permis d'être comme il est d'habitude, c'est-à-dire se préparer en étant décontracté, en analysant ce qu'il a à faire, trop de médias, ça a tué beaucoup de sportifs aux Jeux olympiques ! Oui c'est ce qu'on a vu pour les autres, mais au fond dans le coeur d'une maman et d'un papa, vous y croyez à fond ? Ah ben il est parti en nous disant je pars pour une médaille, donc pourquoi est-ce qu'on ne le croirait pas ? Il a toujours réussi les paris qu'il s'est donnés, il a toujours réussi à aller jusqu'au bout de ce qu'il rêvait, donc on est parti en se disant pourquoi pas ? Bon, et puis alors là c'est une immense fierté j'imagine ? Énorme ! Énorme ! Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Une petite station à laquelle il a amené une aura énorme ? Peut-être, mais une petite station qu'il a aussi beaucoup aidé à devenir ce qu'il est ! Les objectifs du champion ? Réussir à prouver en Coupe du Monde qu'il n'est pas là par hasard ! Bon alors on va faire parler un peu le papa ! Le papa lui il a l'habitude de planer, de réussir déjà en faisant de l'avion ici, et bien maintenant son fils l'a fait encore un peu plus planer ? Oui et bien c'est pour le faire descendre des nuages, il était sur un petit nuage, il est redescendu, et voilà, on a participé un petit peu, c'est lui qui a fait tout le reste ! Bon donc un père très fier de son fiston ? Oui fier, très fier, et on remercie encore tout le monde, l'accueil était parfait, les entraîneurs ont joué le jeu à fond, ils nous l'ont poussé jusqu'en haut, et merci à tout le monde ! Merci à vous deux et merci au fiston ! Merci à TV9 ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il a gagné son poids aux saucissons ! Allez c'est parti ! On y va ! Allez c'est parti ! Mais là il y en a juste pour 5 minutes après on pourra faire 5 photos, il pourra en faire plein ! Ouais, parce que là il a attendu un petit peu quand même ! Il y a un peu du man qui est là-dedans ! Oui, il y a personne dans la salle ! Il y a personne qui va voir ! Ils sont pas là ! On va par là, on va par à gauche aussi ! Allez c'est parti ! Et bien voilà ! Vous l'avez tous à comprendre ! Et bien voilà ! Vous l'avez tous à comprendre ! Et bienvenue ! Un peu longtemps, je suis désolé ! La presse, les photos, la télévision, c'est normal et le mérite ! Alors moi je tenais quand même à vous dire à tous un grand merci à toute la station d'Isola 2000 qui s'est mobilisée pour soutenir Tony pendant son épreuve, pour l'accueillir aussi dignement que ce soir ! Merci vraiment à tous ! Merci à la scène, merci aux commerçants, merci aux pisteurs, merci à la mairie, merci au conseil général, merci au conseil régional ! Je pense qu'ils vont vous dire un petit mot parce qu'ils ont envie de s'exprimer quand même ! Je laisse la parole à Tony parce que je crois qu'il est un peu ému, il s'attendait pas à ça ! Mais bon, c'est sa station en même temps, il y a grandi, il a appris le snowboard ici, il a évolué ici dans sa discipline, il a appris le board of cross ici aussi, avec ses coachs qui sont présents, avec qui il a passé un bon petit moment sympathique, chargé d'émotions, voilà ! Donc je passe la parole à Tony et un grand merci à tous ! Bonsoir ! Je voulais déjà remercier tout le monde pour tout ça, je sais pas qui je dois remercier mais en tout cas je tenais à les remercier ! L'arrivée en hélicoptère, le monde en bas, le monde ici, merci d'être venu, merci d'avoir suivi la course, j'espère que ça vous a plu ! Et j'espère aussi que le snowboard remonte dans l'estime de tout le monde et qu'on va pouvoir voir plein de snowboarders de partout dans la station ! Sinon, je vous ai vu à la télé quand j'étais à Vancouver, ils m'ont montré des images pendant la course, ça m'a fait pleurer en effet, et j'espère que ce soir ce sera la même que le soir de la course et qu'on va bien se marrer, donc à tout à l'heure ! Faites-nous ton cœur ! C'était difficile la soirée parce qu'au début on s'est dit, bon les qualifs elles sont pas retransmises, on va mettre l'écran géant, on va emmener tout le monde dedans, et si jamais ils se qualifient pas, alors là, là on passe pour entre guillemets, bon... Mais, mais Philippe m'a dit, tu rigoles ou quoi ? Tony, il se qualifie pas, tu vas voir ! Donc Tony s'est qualifié, tranquille, puis après on s'est dit, bon ben, vu qu'il passe des manches, au moins la première, qu'on le voit, il a passé la première manche, il a passé la deuxième manche, là j'y voyais plus rien parce que je suis petit, tout le monde se levait, tout le monde applaudissait, Et puis c'est arrivé les demi-finales, et puis il était toujours là, et puis on s'est dit, maintenant, maintenant il a trois chances sur quatre, Tony ! Alors regardez ce qui se passe, au-dessus du ponche à plate, voilà ! Vous êtes allé à pied ? Eh oui ! Ah ouais ? Pardon ! Ah non, les potets de la gueule ! Et bien descendre au flambeau, à pied ! À pied, Pascal ! Comme ça, t'en a pas vu beaucoup à pied ! C'est beau ! Hein ? J'vais mettre des deux billets ! Arlo Martin ! Seulement il est devenu ! Le SF qui a été écrire Tony avec des torches dans la montagne, bel et fort, ils l'ont fait à pied ! C'est pas grave ? Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501